... Bienvenue sur Alsace 20, nous sommes ici chez Yvonne au coeur de Strasbourg pour évoquer ce livre écrit à deux mains de Catherine Laborde et Thomas Stern Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. J'avais l'impression en lisant que c'était un petit peu je t'aime moi non plus ou je t'aime moi aussi. Est-ce que c'est un petit peu ça votre histoire à tous les deux Catherine ? Lui pour des raisons de liberté et sans doute moi aussi pour des raisons de liberté et de solitude on ne voulait pas de cette histoire et puis que l'histoire elle s'est quand même écrite, elle s'est quand même vécue mais même aujourd'hui, aujourd'hui encore, même après avoir écrit ce livre, je ne sais pas ce qu'en pense Thomas j'ai toujours l'impression qu'on y va reculons quand même. Thomas en lisant le livre au départ je ne vous trouve pas sympathique, d'accord ? Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, je suis un super coup, j'ai plein d'argent, je suis un gars de la vie, la pub qui marche super bien, je suis un super coup, j'ai plein d'argent, etc. C'est cette description et c'est cette perception que vous avez de vous à ce moment-là ? Oui, c'est un peu la perception de ce que j'étais il y a une quinzaine d'années mais c'est vrai que j'étais un peu un personnage comme ça, oui. Content de lui, satisfait, petit pubar quoi, un gros même. Qu'est-ce que vous trouvez à Catherine Laborde quand vous la rencontrez ? Cette petite manade de la télé qui fait la météo et que vous ne connaissez visiblement même pas. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve énormément de finesse, d'intelligence et de charme en fait, comme toujours d'ailleurs. Cela dit, quand je rencontre Thomas et avant même que je me rencontre, que je tombe amoureuse de lui, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Et franchement c'est une impression d'une telle violence que ce n'est pas très agréable à vivre. Contrairement aux images toutes faites de l'amour, la violence de l'amour est dramatique. Alors rentrons dans le vif du sujet, le modèle des couples c'est l'amour, c'est la fidélité, c'est vivre ensemble, etc. Ce qui n'est absolument pas votre modèle puisque en filigrane il n'y a que l'infidélité. C'est-à-dire que c'est un vrai coureur dans des boîtes échangistes, avec d'autres femmes, etc. C'est un salopeur, lui-même se définit comme salopeur, c'est-à-dire gâcher ce qu'il y a de beau dans les femmes et dans la vie. C'est-à-dire un mouvement double qui consiste à aimer la beauté et à la détruire au moment où il la rencontre. Comment on accepte ça ? Mais c'est inacceptable, je ne sais pas si vous en pensez. Mais ça fait 15 ans que ça dure. Le modèle social général qu'on nous propose, à mon sens, ne convient à aucun couple et à aucun amour. Mais du coup ça va très loin parce qu'il déteste la fidélité. Il vous le dit et vous vous inventez presque des histoires pour lui dire « oui, c'est vrai, je te trompe, etc. » Alors que vous en êtes incapable. Oui, mais c'est la contradiction du féminin. Le désir de plaire chez moi correspond chez lui à son désir de séduction. Je ne crois pas qu'il ait inventé des histoires de tromperie, d'infidélité pour me séduire. Je crois plutôt qu'il en aura caché quelques-unes pour ne pas me perdre tout à fait. Alors que moi c'est le contraire. Bon voilà, c'est comme ça. Si on va dans le fond des choses, il y a un moment où vous tombez enceinte. C'est un beau passage quand vous le racontez, même si vous allez avorter. Et quelques temps après, lui fait un enfant et une autre femme. Comment est-ce qu'on vit ça ? Comment dire ? Ce n'est pas résumable à ça ce qui s'est passé. Quand vous le racontez comme ça, je me dis « tiens, ce n'est pas mon histoire. » Ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais c'est sans doute pour ça qu'on a voulu l'écrire aussi. En fait, vous êtes raide dingue de Thomas. Je dirais mollement, parce que je pense que les femmes amoureuses sont dans l'amollissement et pas dans la dureté.